Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes à Bria, dans l'est de la République centrafricaine, dans le camp de déplacés de PK3 qui accueille plus de 23 000 personnes. Certains parmi vous se souviennent peut-être qu'on a beaucoup parlé de la Centrafrique en 2013-2014, lorsqu'une crise politique a débouché sur un coup d'État et un conflit d'une extrême violence. La Séléka, coalition composée majoritairement de combattants musulmans venus du nord-est du pays, a renversé le pouvoir de François Bozizet en mars 2013. Aux exactions des Séléka ont répondu très rapidement les violences de masse des anti-Balaka, milices majoritairement chrétiennes, qui se sont retournées contre les populations musulmanes. On voit beaucoup de plaies atroces comme on n'a jamais vu. Des blessés qui arrivent, des coups de machette, des plaies par bas. J'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu jusqu'à maintenant. On peut mettre les nœuds dans l'ambulance en même temps. Bilan, des millions de morts, 400 000 déplacés à l'intérieur du pays et 300 000 dans les pays limitrophes. Alors depuis, il y a eu l'envoi de troupes internationales, une mission de maintien de la paix, la mise en place du processus de désarmement des groupes armés, l'élection d'un nouveau président, bref, autant de facteurs qui devaient aider au redressement du pays. La violence a repris à Bria il y a de cela six mois. Bria, c'est un chaos, un chaos total. Depuis presque un an, les violences sporadiques se sont transformées en un conflit qui s'intensifie et des exactions de masse envers les populations. Nous allons rencontrer Edouard Brobsy, correspondant d'un réflexe sur place, afin d'avoir son point de vue sur la situation actuelle et les perspectives dans le pays. Alors Edouard, aujourd'hui, sur 80% de territoire, il y a la présence de groupes armés et des zones complètement hors de contrôle du gouvernement. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors effectivement, Charlotte a complètement raison. Typiquement, toute la partie ouest est plus ou moins contrôlée par le gouvernement. Il y a des préfectures, il y a des présences de gendarmes. Tout l'est et tout le nord-ouest est complètement contrôlée par les groupes armés dans une logique de prédation pour le contrôle des ressources naturelles, pour des petits contrôles de pouvoirs locaux. Dans ce pays, on assiste à des alliances de circonstances, qui sont régulièrement des alliances contre nature. Typiquement, des CDK qui s'allient aux anti-balakas contre d'anciennes factions également rivales de la CDK. Toujours pour ce contrôle des territoires, ce contrôle des ressources minières et dans cette logique de prédation, une situation où les cartes sont complètement brouillées. Typiquement, en ce moment, on est en saison des pluies, donc c'est clairement la trêve des confiseurs normalement entre les groupes armés. On voit que les massacres continuent. On voit que la CDK cherche un petit peu à se réunifier. Donc ce qui est sûr, c'est que dans les mois à venir, il faut s'attendre à des représailles, des combats dans les provinces. À Bria, nous sommes allés à la rencontre de ces personnes qui vivent ce conflit au quotidien, afin de vous permettre de mieux comprendre la situation au travers de leurs témoignages. C'est un petit peu à se réunir. C'est un petit peu à se réunir. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Le mot n'y a pas de mal, au contraire de la personne. On est en train de me marier, mais ce qui est pris au pays, à ce moment-là, donc, nous ils ont mis à bloquer les activités. Une semaine maintenant, ce qui s'est développé, est-ce qu'un Coldplay ? En gros, Sous-titrage ST' 501 C'était lundi à 8h10, ils sont venus nous attaquer et puis c'était des gens qui sont très nombreux, lourdement armés. On a connu cette situation pendant au moins 7 mois de novembre 2016 jusqu'à mai, avril 2017. Donc durant tous ces mois, les musulmans et les anti-balakas sont ensemble et ils chassent uniquement la communauté pelle, parce que nous sommes pelles. Il n'y a pas une autre raison. Donc la situation de sécurité reste toujours très précaire. Toute la population qu'on voit ici, ils étaient obligés de venir dans l'hôpital, retrouver refuge. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501